Tout alla d'abord très bien. On était dans l'enthousiasme. On croyait que la France allait être plus heureuse qu'elle n'avait jamais été, et personne n'en voulait à Louis XVI. Mais bientôt le bruit couru que le roi, poussé par la reine Marie-Antoinette, voulait renvoyer les états généraux. Marie-Antoinette était une princesse d'Autriche, ce qui la rendait suspecte à beaucoup de gens pour qui l'Autriche était toujours l'ennemi, et on l'appelait même l'Autrichienne. Il y avait aux états généraux trois sortes de députés, qu'on appelait les trois ordres. Les uns étaient des prêtres, les autres étaient des nobles, d'autres enfin étaient des bourgeois. Ceux-là, qui formaient le troisième ordre, ou tiers états, décidèrent, quoi qu'il arriva, de ne pas se séparer. Ce fut le serment du jeu de paume. Et quelques jours plus tard, Mirabeau, homme d'une grande éloquence, répondait au marquis de Drebrézé, grand maître des cérémonies du roi, « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple, et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Mais Louis XVI n'aimait pas à se servir des baïonnettes, et il laissa les états généraux devenir une assemblée, qui donnerait un gouvernement à la France, et qui se mit à voter des lois et des réformes. Alors beaucoup d'agitation commença à se répandre dans Paris. Et il y eut une grande indignation quand on apprit que le roi voulait renvoyer Necker, un ministre qui s'était rendu populaire. Le peuple se souleva, on fabriqua des pics, on enleva des fusils et des canons, et l'on marcha sur la Bastille, vieille forteresse d'autrefois qui servait de prison. La Bastille n'était guère défendue que par de vieux invalides, de sorte que, malgré ces gros murs, il ne fut pas bien difficile d'y entrer. Quand elle fut prise, il y eut une grande joie, comme si la tyrannie eût été renversée. C'était le 14 juillet 1789, que l'on fête encore tous les ans. Pourtant, les vainqueurs de la Bastille ne se conduisirent pas très bien. Ils tuèrent leurs prisonniers et coupèrent les têtes, qu'ils promenèrent au bout de leur pique. Louis XVI a pris cette nouvelle à son retour de la chasse. « C'est donc une révolte ? » dit-il. « Non, Sire, » répondit le duc de Lyancourt. « C'est une révolution. » Le duc de Lyancourt avait raison. Et la révolution devait verser encore bien du sang, commettre bien des crimes et des persécutions. Cependant, les Parisiens croyaient que tout le mal venait de ce que Louis XVI restait à Versailles, et que s'il était parmi eux, il échapperait à ses mauvais conseillers. La cocarde que l'on choisit était bleu et rouge, les couleurs de Paris qu'Étienne Marcel avait mis au chapeau de Charles V. La Fayette y ajouta le blanc, couleur du roi. Et le bleu, blanc, rouge est devenu le drapeau français. « Voilà une cocarde, » dit La Fayette, « qui fera le tour du monde. » Mais on était pressé de voir la famille royale rentrer à Paris. Et comme le pain manquait, une grande foule, où il y avait beaucoup de femmes, se rendit à Versailles pour ramener, disait-on, le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire le roi, la reine et le dauphin. Encore une fois, tout semblait très beau. On s'embrassait en attendant de se guillotiner. Pour l'anniversaire de la prise de la Bastille, il y eut au champ de Mars une grande fête que le roi présida et d'où l'on vint de toutes les parties de la France. La révolution et la royauté avaient l'air de marcher ensemble. Mais bientôt, l'Assemblée vota contre la religion des lois que Louis XVI, dans sa conscience de chrétien, ne crut pas devoir approuver. Ne se sentant plus libre, il voulut quitter Paris avec sa famille. Et une nuit, il partit en voiture des Tuileries. Il fut reconnu sur la route par le maître de poste Drouet, qui compara son visage à celui qui était gravé sur les écus. Arrêté à Varennes, le roi fut ramené à Paris. Il fut dès lors suspect. Les révolutionnaires enragés, qu'on appelait les Jacobins, et qui en voulaient autant à l'Église et aux prêtres qu'à la royauté, commencèrent à demander sa déchéance. On l'accusa même de trahir et de conspirer avec les émigrés, ainsi que la reine, l'Autrichienne. Car à ce moment, la révolution devint guerrière et déclara la guerre à l'Autriche, à qui les Français gardaient toujours leur animosité d'autrefois. Sous-titrage Société Radio-Canada